Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous parlons de Jean le Baptiste et du désert de l'Avent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci ! Lecture du livre du prophète Isaïe En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Gécée, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera le petit avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîtes. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations. Je chanterai ton nom. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crée dans le désert préparait le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leur péché. Voyant beaucoup de pharisiens et des saducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engence de vie, Père, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? » Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. » Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. « Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son air à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » C'est le deuxième dimanche de l'Avent, et aujourd'hui, nous entendons parler de Jean le Baptiste. Il nous aide à comprendre qui est Jésus. Dans notre Évangile, nous entendons que Jean le Baptiste a fraîché dans le désert. Dans la Bible, toutes sortes de personnes comme Moïse, Élie, les Israélites et Jésus lui-même passent du temps dans le désert. Le désert est un endroit sans distraction où la seule chose à faire est de passer du temps avec Dieu. Il est important d'être dans un endroit calme pour entendre Dieu. Sinon, il est facile de s'inquiéter ou de s'exciter pour beaucoup de choses qui sont moins importantes que lui. L'Avent est comme un désert parce que nous essayons de mettre de côté les distractions et de nous concentrer sur Dieu. Ainsi, dans l'Évangile, Jean le Baptiste dit à tout le monde « Convertissez-vous ! » Il demande aux gens de réfléchir à leur vie, de regretter leurs péchés et de vivre différemment. Il dit « Produisez donc un fruit digne de la conversion. » S'il semble qu'il y a trop de mal, nous devons nous rappeler que personne n'est jamais trop mauvais pour être aimé par Dieu. Dieu nous aime et veut que nous revenions à lui et que nous ressentions son amour. Nous y arrivons en acceptant Dieu comme le chef de nos vies. Passons du temps à essayer de faire ce que Dieu veut, au lieu de ce que nous voulons. Dans l'Évangile, Matthieu écrit que des tonnes de gens venaient voir Jean dans le désert. Il n'allait pas au temple de Jérusalem, mais au lieu de nulle part. Pourquoi ? Parce que Jean montre aux gens qu'un nouveau lieu pour rencontrer Dieu arrive. Pas le temple, mais Jésus, qui est Dieu. Son nouveau baptême est dans l'Esprit Saint et le feu. Jésus nous invite à entrer dans l'amour de Dieu. Et tout ce qui est contre cet amour, comme la haine et le mal, est brûlé. Nous prions pour que Christ nous aide à changer nos habitudes et à revenir à lui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.